Voilà comme ça elle se dit oula oulala ici Faut pas que je reste là je me suis déco je me suis fait piller où je suis parti aller chercher un truc What ? What ? What ? What ? What ? C'est un fou ! Y'en a deux Yes gg gg megalocéros Vas-y défonce le, yes voilà Ils veulent quoi les terra-bord en fait ? Il les a défoncés quoi Aller donne moi ta peau Il a pris cher ou pas ? Oui il a pris un peu cher quand même midlife Ça va en vrai En vrai ce que je vais faire Ce que je vais faire c'est que je vais me cacher là haut Et si Joséphina elle arrive Défonce Allez pousse toi toi Pousse toi Je passe Voilà super On se met là Qu'est-ce qu'on envoie sa base d'ici ? On va pas Alors on se met là Paf On se met là En observation Très bien On va rester comme ça Si on voit un mouvement On saute On saute C'est le pvp C'est le pvp Le pvp je vous dis pas de quartier On envoie un message Vous voyez Que la personne se dise Oh la la na ! Ouh la 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 ! Ici il y'a des mecs énervés qui traînent Alors je vais déménager Et voilà Comme ça c' non plus notre problème Donc là Joséphina Ca dégâche Et en fait vous voyez voilà C'est typiquement pour des moments comme ça Où je vous dis que j'ai baissé les graphismes et j'ai mis la distance d'affissage au maximum parce que là en fait s'il y a Joséphina qui arrive imaginez qu'il y ait de l'ombre, des reflets des réverbérations, du soleil des flous lumineux et tout ça tout ce qu'il y a dans le jeu normalement ben on la verra pas du tout arriver alors que là, y'a rien j'espère que ça vous dérange pas en tout cas moi je trouve que c'est quand même plus pratique bon on va aller récupérer déjà ce qu'on peut récupérer et on va faire des allers-retours parce qu'au cas où elle arrive ou au cas où y'en a plusieurs on va déjà prendre ce qu'on peut ok ça ici c'est fini ça, là je vais diviser par deux diviser la pile elle a fait moins de la poudre à canon ben c'est très bien ça on utilise même pas nos ressources, c'est pas beau ça c'est pas beau tout ça peut-être allez go on va amener déjà une partie du butin à la base il est un peu chiant quand même faudrait peut-être que je mette de la vitesse aussi parce que vraiment ils courent à deux alors non mais fais pas caca quand tu cours fais pas caca quand tu cours ok très bien nickel what t'es en bande aide-moi bâtard brav tu te retournes tu cours tu te retournes flèche dans la bouche tu cours tu te retournes flèche dans la bouche tu cours ils comptent super vite le terrorbrot par contre c'est abusé hé c'est abusé ils sont hyper forts ces cons what non vas-y attaque, défends-toi qu'est-ce tu fais là ? hé c'est terrorbrot par contre c'est insupportable bah vraiment vous voyez l'utilité du megalocéros voilà le truc qui te protège là je pense que je serais mort quand 600 poudre à canon franchement on s'est mis bien on s'est mis vraiment super bien ça je mets là ça la chitine vas-y je mets là aussi ça je mets là ça je mets là ça je mets là ensuite on va réparer un peu tout tous nos effets personnels parce que là ça c'est cassé voilà on va passer en fer on va passer en fer quand même une sacrée différence ensuite je vais faire ça masquer le chapeau histoire de laisser apparaître ma magnifique tête pas de chapeau ok mon épée je la reprends et on retourne on retourne poussez-vous tous ok alors on va se réparer notre notre petit arc quand même avant de partir ok réparer je peux pas il me manque quoi sérieux je m'en fous ok ok bon on a notre arc très bien allez go mégaloséros on y retourne majosephina terre l'objectif avant ça on va passer à aller chercher notre mégaloséros quand même alors pourquoi j'ai deux arcs pourquoi j'ai deux arcs ben au cas où je suis en combat et il y en a un qui casse mais comme ça j'en ai un de secours quoi voilà ça sert juste à ça c'est pour ça qu'il y a deux arcs et je pense que l'arc c'est bien parce que ça te permet de spammer et de mettre beaucoup de dégâts bon voilà c'est l'intérêt d'avoir des arcs alors lui il est level 135 on est d'accord 135 ok alors toi tu vas te calmer passif voilà on va l'endormir enfin on va la capturer voilà hop là je me suis fait des flèches narco au passage quand même dodo megalo t'endormir un jour tu vas t'endormir ou que je vais être obligé de te rebolasse tu vas t'endormir ou pas bon je vais me saouler longtemps quoi mais quoi mais quoi mais quoi mais c'est pas possible il est con ou quoi il est con dodo megalo megalo dormira un jour dodo josephina j'arrive j'espère que tu es pas là ok toi quand il arrive en bruit tu te mets en agressive alors paf ça en prend ça en prend ça bah du coup le reste c'est lourd quand même c'est lourd je peux le faire moi-même assez facilement donc jette tout voilà est-ce que c'est compliqué à péter ça ça vaut pas le coup hé oh calme-toi voilà bon c'est bon josephina elle est à terre elle a plus rien si elle revient ici elle va être dégoûtée elle va se dire oh non il y a un pro gamer à côté de chez moi je suis foutu ok nerveux nerveux regardez comme il s'est réveillé pied gauche j'ai l'impression ouais t'es quoi t'es en attaque ta cible tu me ouais toi là-bas tu me suis et on va aller défoncer les terror birds ah donc je veux pas bouger lui sérieux frérot allez venez venez suivez-moi les gars suivez-moi ah ouais d'accord allez venez les gars on va défoncer du terror bird on va vous faire level up il level combien il est un peu fatigué level 100 il est mort allez fumez-le paf voilà 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 il est pratiquement mort sérieux là mais t'es sérieux mon pote il level combien là 20 attaquez-moi ce truc il est énervé voilà bon les terror birds on va peut-être éviter parce que j'en perdrai sinon il y en a encore des terror birds what il y en a plein ah l'autre il est foutu l'autre l'autre il est mort non vas-y il faut tracer il faut tracer ouais bah il est mort putain il fait chier quoi vas-y bon c'est pas grave j'en avais deux ça sert à rien d'en avoir deux mais bon il rentre fou viens suis-moi toi tu vas pas mourir je te le dis tu vas te défendre j'avais tout mon stuff dedans en plus je crois et défonce-le voilà tiens allez l'oiseau terreur ça dégage what j'en ai toutes mes flèches viens suis-moi paaf ça dégage la racaille voilà la racaille des bois ça veut quoi il y a encore un terror bird vas-y on va le fumer il veut quoi oh je suis trop chargé corps à corps obligatoire voilà mais en fait du coup poudre à canon normalement je dois en avoir un masse masse poudre à canon très bien très bien tout ça alors du coup maintenant qu'on a pillé Joséphina ça fait marseillais maintenant qu'on a pillé Joséphina bon bref des petits petits problèmes du coup ce qu'on va faire c'est que maintenant on va passer à l'âge de la poudre à canon c'est à dire qu'on va se faire un petit fusil 95 de fer et ça ça compte combien des balles des balles on va se faire des balles chasseur d'embuscade tapis dans il n'est pas mort j'ai raté à boule boule bah super ça bon tu veux crever bon ok après voilà c'est vraiment basique de chez basique le fusil bon ok ça peut être pas mal pour mettre les premiers dégâts de loin mais ouais c'est pas très puissant en fait il faudrait vraiment que je fasse les drops pour essayer de trouver des engrammes un peu meilleur parce que vraiment mais j'ai tout basique hache basique puage basique fusil basique arc basique armure basique bouclier basique tout est basique qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans cette vidéo je pense que c'est tout c'est tentant oh c'est tentant oh c'est tentant joa si tu regardes cette vidéo joa c'était très tentant bon bah écoutez prochain épisode on verra bien où on en sera si on s'est fait piller si on s'est pas fait piller l'objectif ça va être d'essayer de tamer des plus gros dinos histoire de pouvoir attaquer des bases pour se défendre donc c'est tout pour la vidéo j'espère que vous avez kiffé moi c'est un vrai plaisir à faire vraiment du pvp c'est un peu hardcore t'as tout le temps l'impression et tout j'aime bien le petit pouce bleu le commentaire l'abonnement si vous êtes pas abonné ça fait plaisir ça permet de développer la chaîne et ça sera tout pour moi allez tchouz tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde Sous-titrage ST' 501